... Il faut tout d'abord que tous les partis, soit les gouvernements, soit les patrons, soit les syndicats, prennent conscience sur l'importance de l'industrie et d'une politique industrielle en Europe. On ne peut pas s'imaginer une Europe sans industrie. Je rappelle qu'en Europe, il y a 30 millions, 34 millions de travailleurs et travailleuses dans l'industrie. L'industrie développe toujours des choses nouvelles. Avec l'industrie, on a de la recherche. Si on arrête avec l'industrie, on ne perd pas seulement des places de travail industrielles, mais on perd aussi le développement, la recherche, tout ça. Alors, concrètement, on demande des investissements dans les nouvelles technologies innovatives. On veut absolument augmenter la formation à un grand niveau et on est sûr d'avoir des atouts en Europe pour réaliser cette politique industrielle. C'est en tout cas une question de volonté en première ligne. Si on développe des projets, qui sont à la direction de l'industrie, comme par exemple dans l'écologie de l'économie, de l'énergie, je suis certain que les investissements dans l'Université d'Europe sont dans l'Université. Je me rappelle que l'Université de l'Université de l'Université de l'Université d'Université 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 d'Université. Je me rappelle que l'Université d'Université 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 d' Les syndicats et le patronat ont développé un dialogue social proprio dans la direction d'une crescita industrielle innovativa. C'est inutile combattre par des futilités, c'est nécessaire d'unir les forces pour faire en sorte que toutes les trois parties, sans jocs, ont comme objectif de réaliser une Europe industrielle degne de ce nom. Sous-titrage ST' 501